Quand on lit un passage d'évangile comme celui-là, il est toujours très important de se rappeler ce que Jésus a pu dire ailleurs, à d'autres endroits, pour ne pas faire de contresens. Je me souviens d'un Dominicain qui avait dit un jour, ça m'avait beaucoup éclairé, il avait dit, même Jésus ne peut pas tout dire en une phrase. Il est obligé de prendre les choses par un aspect, par un autre, et c'est pour ça qu'il nous faut toujours lire l'évangile dans son ensemble. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Pourquoi ? Parce que dans cette parabole, la première impression qu'on peut avoir, si on la prend en elle-même, c'est de se dire, en fait, Jésus est un peu misérabiliste. Il faut dire, je suis nul, je ne sais rien faire, je n'ai pas de talent, je ne suis pas à la hauteur. Parce qu'il loue la prière du publicain, qui ressemble un peu à ça, et puis la prière du pharisien, il dit quand même, alors que c'est un homme bien, ce pharisien. Quand on regarde de près, on nous dit qu'il jeûne, on nous dit qu'il donne en aumône, on nous dit qu'il prie. Alors, qu'est-ce que Jésus lui reproche ? En plus, Jésus lui-même encourage au jeûne. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, Jésus dit, cette espèce-là de démon ne peut sortir que par le jeûne. Donc Jésus encourage au jeûne. En plus, ce pharisien, on nous dit, il donne le dixième de tout ce qu'il gagne aux pauvres. Et Jésus encourage à donner aux pauvres, puisqu'il dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, « Donnez ce que vous avez en aumône, et alors tout sera pur pour vous. » En plus, on sait bien que Jésus encourage à cultiver ses talents. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, vous connaissez cette parabole des talents, on donne à l'un dix, à l'un cinq, à l'un un, et Jésus demande à chacun de faire fructifier, de faire croître ses talents. Et même, à ce que nos talents soient visibles, au début de l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit, « Que votre lumière, que vos bonnes œuvres, brillent devant les hommes, soient visibles devant tous. » Alors quoi, Jésus ? Tu te contredis. Un peu, mais comme chacun d'entre nous. Ou plutôt, Jésus ne peut pas tout dire en une seule phrase. Donc, oui, il faut prier, comme le fait le pharisien. Oui, il faut jeûner. Oui, il faut faire le bien. Oui, il faut donner aux pauvres. Oui, il faut faire fructifier ses talents. Oui, il faut même que nos talents soient rendus visibles, comme le dit Jésus. Mais alors, quel est le problème du pharisien ? Eh bien, le problème du pharisien, c'est qu'il rapporte tout à lui-même, au lieu de tout rapporter à Dieu. Et donc, la prière du pharisien aurait été excellente s'il avait dit, « Mon Dieu, je te rends grâce. » Non pas parce que je ne suis pas comme les autres. Parce que là, il juge et il accuse les autres. Chacun son histoire. Si on s'est regardé tout à l'heure au début de la messe, ce n'est pas pour se dire, « Oh ben moi, je fais mieux que lui. » « Lui, je ne sais pas qui il est. » C'était pour se porter dans la prière. Et donc, le pharisien, il commence mal. Mais s'il avait dit comme la suite de sa prière, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que tu m'aides à jeûner deux fois par semaine et tu me permets de donner le dixième de tout ce que je gagne, ça aurait été une magnifique prière. » Et donc, il ne lui manquait pas grand-chose ou plutôt, il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait de tout ramener à Dieu. Alors, pour bien comprendre, frères et sœurs, je résumerai cet évangile d'aujourd'hui comme cela, si vous me le permettez. Il faut faire tout le bien qu'on peut. Tout le bien qu'on peut, il faut le faire. Sans se restreindre. Sans aucune restriction. Mais il faut tout rapporter à Dieu. Jésus, dans l'évangile, dit aussi, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » En fait, il nous faut réaliser que tout le bien qu'on fait, c'est toujours grâce à Jésus, d'une manière ou d'une autre. Soit directement, soit parce qu'on nous l'a enseigné, soit parce qu'il y a eu une rencontre, soit parce que, etc., etc. Tout ramener à Jésus. Entre parenthèses, l'éditorial que vous avez eu la semaine dernière, de l'équipe de la paroisse qui propose la journée forme, c'est dans ce sens-là. C'est « Quels sont mes talents que Dieu m'a donnés pour que je puisse les mettre au service des autres ? » Et donc, ceux qui veulent faire cette belle journée forme, le 19 novembre, n'hésitez pas. Je pense que c'est une belle réponse à cet évangile. « Quels sont les talents que Dieu m'a donnés pour que je les mette au service des autres ? » Alors, je vous propose trois petits points de discernement pour tenir cette ligne. Voilà, que je vous propose. Faire tout le bien qu'on peut, mais tout ramener à Dieu. Si je mets quelques instants ma casquette de jésuite, je ne suis pas jésuite, mais j'étais quand même un peu formé par eux au séminaire. le démon veut nous empêcher de faire le bien. Vraiment. Il a horreur qu'on fasse le bien. Et du coup, suivant notre personnalité, suivant notre psychologie, il va nous entraîner ou vers la fausse humilité. « Oh ben non, je ne vais rien faire parce que quand même, ça me mettrait en avant et donc, ce n'est pas bien de se mettre en avant. » Ou bien, il va nous entraîner sur l'autre pente, sur le vrai orgueil. Et donc, on va faire, mais on va être vraiment bouffi de nous-mêmes. Et donc, ça va pourrir notre action de l'intérieur. Et donc, c'est ni l'un, ni l'autre. Il faut faire résolument tout le bien qu'on peut, mais tout rapporter à Dieu. Je me rappelle, petit témoignage personnel, si vous me permettez, il y a quelques années, je me confessais d'avoir été orgueilleux d'une action que j'avais faite. Et le prêtre m'avait regardé et il m'avait dit, écoute, c'est très bien d'avoir fait cette action et il faut continuer à le faire. Et puis l'orgueil, tu le remets à Dieu et puis tu en demandes pardon et puis il ne faut pas trop s'en préoccuper. On est tous un peu orgueilleux, plus ou moins, ici ou là, mais que cela ne nous empêche pas de faire le bien, que cela ne nous empêche pas de mettre tous nos talents au service du Seigneur. Deuxième petit point de discernement que je propose pour que nous arrivions à garder cette ligne de faire tout le bien qu'on peut et de tout ramener à Dieu, eh bien, c'est d'accepter de toujours nous laisser enseigner. Ce matin, au petit déjeuner, le père Johan me racontait une belle histoire que jeudi, à son cours de tennis, le professeur avait dit, vous savez, les amis, même quand on est champion du monde, même quand on est Nadal ou Federer, on a quand même un coach. Qu'est-ce que le coach peut bien enseigner à Nadal ou Federer ? Franchement, ils ont tout gagné, ils sont exceptionnels, c'est les plus grands joueurs du monde et sans doute de tous les temps. Eh bien, quand même, ils avaient un coach qui les regardait, qui les enseignait, qui leur donnait des conseils. Est-ce que nous-mêmes nous savons demander conseils ? Voilà, je fais le bien, j'ai tel talent, mais est-ce que tu penses que je le mets en application de la bonne manière ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est au service des autres ? Est-ce que c'est profitable d'oser demander des retours ? Moi, je le dis souvent, je vous le redis à vous, frères et sœurs, n'hésitez pas à me faire des retours. Je ne sais pas parce que je suis curé que j'ai la science infuse. Si vous pensez que je devrais agir plutôt de telle manière ou plutôt de telle autre, eh bien, s'il vous plaît, dites-le-moi, n'hésitez pas. Et osons le faire les uns aux autres dans la paroisse, pas encore une fois en accusant, comme dit le pharisien, je ne suis pas comme lui, mais en se soutenant fraternellement. Et dernier point de discernement que je vous propose, face à la mort, de quoi serions-nous fiers ? Je le dis parce que c'est le sens de cette deuxième lecture. Saint Paul est face à la mort et il dit « J'ai couru le bon combat et je vais recevoir la couronne de gloire que le Seigneur va me donner. » C'est étonnant. On pourrait se dire que Saint Paul est orgueilleux. Est-ce qu'il est orgueilleux ? Je vous suggère de relire de près cette deuxième lecture parce qu'elle répond vraiment en écho à ce que Jésus dit dans l'Évangile. Saint Paul dit qu'il a bien fait les choses et même que Dieu va lui couronner, lui remettre une couronne. Mais il rapporte tout à Dieu. Dans tout ce qu'il dit, il dit « Dieu m'a soutenu, le Seigneur m'a assisté, il m'a rempli de force, il m'a arraché à la gueule du lion, il me sauvera et me fera entrer. » Oui, Saint Paul est conscient des talents qu'il a, mais il rapporte tout à Dieu. Et devant la mort, il dit « Eh bien, j'ai couru le bon combat et donc il est paisible. Si nous devions mourir demain, ce que je souhaite à personne, de quoi est-ce que nous serions fiers ? » C'est souvent un bon critère de discernement pour savoir dans les multiples choses que nous avons à faire qu'est-ce qui est juste. Je me souviens d'une femme qui était venue me voir un jour et qui était un peu inquiète du sens à donner à sa vie et dans la discussion elle-même, elle avait dit « En fait, si je devais mourir demain, je serais fier de m'être occupé de ma famille et je serais fier d'avoir parlé de Jésus à mon entourage. » Je lui dis « Magnifique ! » Voilà une belle ligne de conduite que le Seigneur vous a inspirée lui-même. Face à la mort, de quoi serions-nous fiers ? Et donc, quel bien le Seigneur nous encourage à faire. On ne peut pas faire tout le bien mais on peut faire beaucoup de bien. Alors, je vous propose dans cette messe que nous puissions vraiment prier pour que nous mettions résolument nos talents le plus possible au service les uns des autres sans entrave, sans être entravés par l'orgueil. Tant pis, bien sûr, dans chacune de nos actions, il y a un peu de recherche de soi, il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de vanité, qu'importe. Oui, c'est vrai, reconnaissons-le humblement et comme le publicain disons, ben Seigneur, je t'en demande pardon, je suis un pécheur. Mais que cela ne nous empêche pas de faire le bien. Il y a tellement de gens qui nous attendent, il y a tellement de personnes âgées à aller visiter, il y a tellement de personnes seules à aller consoler, il y a tellement de personnes malades à aller voir, il y a tellement de personnes qui ont soif qu'on leur parle de Dieu, de l'Évangile. Alors peut-être que dans ce temps de silence, nous pouvons maintenant faire une prière qui serait le mélange de la prière du publicain et de la prière du pharisien. Et là, ce sera une belle prière. Mon Dieu, je te rends grâce pour les talents que tu m'as donnés. Aide-moi à les mettre vraiment au profit des autres. Pardon pour ma pauvreté, c'est vrai, mais Seigneur, guide-moi, éclaire-moi pour que je fasse ta volonté. Prions en silence si vous le voulez bien, en fermant les yeux si cela nous aide. s'il vous plaît.